Alors mesdames, ça vous a plu ? Bonjour. Oui, bien. Oui. Elle s'appelle Virginie, elle a 22 ans. C'est la nouvelle chef de cuisine du restaurant de la résidence autonomie Mirabeau Pasteur du CCAS. Désormais, tout est préparé sur place. Derrière ses fourneaux, la jeune chef m'étonne une cuisine authentique. C'est vraiment la cuisine traditionnelle, la cuisine de nos grands-mères que j'aime cuisiner. Il faut donner du goût, donc il faut des oignons, de l'ail, toutes ces petites choses qui donnent du goût, l'assaisonnement aussi. Moi, leur apporter ma cuisine et mon savoir-faire, ça me fait énormément plaisir parce que je pense qu'ils doivent manger correctement. Depuis que Virginie a mis son grain de sel, le nombre de repas a doublé. C'est une révolution pour notre activité restauration. Précédemment, nous avions 25 repas environ quotidiennement. Aujourd'hui, après seulement 3 semaines, nous sommes à près de 40. Et pour l'instant, un faible nombre encore de personnes de l'extérieur d'Antibes, du cœur de ville. Mais nous espérons et nous sommes à peu près sûrs que la réputation grandissante de cette excellente chef nous fera venir beaucoup plus de monde, des gens qui ont besoin aussi parfois de cette prestation qui, dans le cadre du maintien à domicile, est essentielle. Le restaurant est ouvert à l'heure du déjeuner tous les jours, du lundi au samedi. Devant un tel succès, le CCAS envisage de déployer cette formule dans ses futurs foyers de Jouan Lépin et de La Fontaine, toujours sur le même principe de tarification du repas de 1,80€ à 7,50€ en fonction des revenus du bénéficiaire.